Elle rompt enfin avec ses émotions depuis le soir de son élection. La Miss Togo 2014, Mademoiselle Tatiana Mariamakamara était devant la presse ce mercredi après-midi pour livrer ses premiers mots. Face à elle, des journalistes armés de questions essentiellement liées à son identité de l'année dernière et celle de l'année en cours. Et bien, la nouvelle reine de la beauté togolaise éclaire les zones d'ombre. Je suis née le 9 décembre 1994. Donc l'année passée, les élections se déroulaient en août. En ce moment, je n'avais pas encore 19 ans. Quand on prend 94 à 2014, ça fait 20 ans. C'est pourquoi je l'ai dit. Normalement, j'aurais 20 ans en décembre. En 2013, quand on avait fait le lancement, c'était en mars que je me suis présentée. En ce moment, j'étais en deuxième année de secrétariat. Quand l'année était terminée, j'ai réussi. Et l'année prochaine, je me suis inscrite dans la troisième année de gestion des PMQN. Donc, j'ai changé depuis le dernier. A l'issue de la grande finale du week-end dernier, ils étaient nombreux spectateurs et téléspectateurs à critiquer le choix de la nouvelle ambassadrice de la culture togolaise. Pour le comité d'organisation, le jury a fait son choix sur la base de certains critères. Nous, organisateurs, les résultats s'imposent à nous. Du moment où nous n'intervenons pas dans le choix de la mise et des dauphines, nous n'avons pas à répondre. Nous prenons les résultats tels comme arrivés. Vous n'avez peut-être pas remarqué la dernière fois, j'ai l'air, moi, remarqué tout de suite. C'est que le jury, évidemment, ils ont l'affiche finalitique sur leur table et d'autres éléments. Ils ont éliminé toutes les candidates en dessous de mes soins dix. C'est peut-être leur manière de voir. Et malgré ces critiques, le sponsor officiel et le comité d'organisation parlent d'une satisfaction de l'organisation de l'événement. Pour nous, c'est une très belle organisation. Du moment où la soirée est terminée et sans qu'il y ait eu réellement de quoi, nous pourrons dire que nous sommes plutôt satisfaits. Normalement, on est satisfait de l'organisation depuis la régionale jusqu'à la finale. Comme il a dit, le jury est souverain et sa décision est celle-là qui s'applique. Mais de façon globale, nous sommes satisfaits. Au cours de son mandat, la Miss Togo 2014 se penchera sur son projet social dont le thème est « La lecture pour tous ». Un projet qui permettra de valoriser la lecture auprès de la jeunesse. Et à cet effet, des bibliothèques seront installées dans les différentes régions du pays. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes n'arrivent plus à s'exprimer correctement et beaucoup de jeunes ne s'intéressent plus à la lecture. Donc, mon projet social serait de les sensibiliser et de les motiver à s'intéresser à la lecture et à pouvoir bien s'exprimer. Nous allons établir cinq bibliothèques dans les cinq régions du Togo. Et ensuite, on aura à organiser des concours de dictée et de lecture pour inciter les jeunes à s'intéresser aux fêtes, à la chose. Et ensuite, les meilleurs seront sélectionnés, seront récompensés. Notons que pour cette 20e édition, plus de 120 candidatures ont été enregistrées sur toute l'étendue du territoire national. Merci d'avoir regardé cette vidéo !